... Bien, messieurs les candidats, s'il vous plaît, il est quasiment 8h30, donc top départ pour le 50e concours du meilleur apprenti de France, charcutier traiteur. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit le numéro 5. Pour départager les concurrents, les juges ne laissent rien passer. Je trouve qu'il est très peu goûteux. Pour moi, c'est pas suffisant. Portrait de jeunes passionnés qui ont choisi un métier pas toujours valorisé, mais avec à la clé un emploi et un bon salaire. Chauvoncourt en Moselle, 2 semaines avant le concours. Loan est un jeune qui se lève tôt. Après 2 ans d'apprentissage en boucherie, il devrait décrocher en juin un CAP charcuterie. gagner le concours serait un tremplin pour entrer dans la vie active. Ça serait génial, ça serait déjà un plus pour moi, un plus sur le CV, encore de la motivation, en plus de celle que j'ai en ce moment. Et... Ouais, ça serait génial. Depuis 4 ans, Loan travaille dans cette boucherie-charcuterie centenaire, très réputée dans la région. Ça, ça va être un morteau, et là-bas, c'est une saucisse à cuir. T'as signé ou pas ? Non, non, j'ai que ça, mec. Attends, 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 qu'est-ce que tu fais, là ? T'en as pas assez, de morteaux ? Non. Si, t'en as assez. Il faut qu'un jour, on va faire un vrai. Loan est formé par des vieux de la vieille. Le patron, Benoît Polmar, 69 ans, 4e génération de charcutier, et son fidèle salarié, Albert, 50 ans de maison. T'en es où ? J'ai plus qu'à peser le vin blanc. Mais t'as pas encore passé ? Lui en a vu passer des dizaines des apprentis qui n'ont pas tous accroché avec le métier. Oh, y en a, non, non, ils ont les têtes de l'art, comme dix autres, en parlant français. Mais lui, ça va, on peut déconner, on peut faire tout ce qu'on veut, comme dit l'hôte. On a de bonnes piottes ambiances, comme dit l'hôte. Hein, Pio ? On a de bonnes ambiances, quand même. Oh, oui, oui, oui. Ça a pas toujours été le cas, mais... Même des fois qu'on se tape dessus. Au début, on se battait un peu. Loan a débarqué ici à l'âge de 15 ans. Ses débuts ont été un peu difficiles. On pense qu'on sait tout. Dès qu'on essaye de nous apprendre quelque chose, pas besoin, je sais, je sais. Puis jusqu'à ce qu'on fasse une bêtise et qu'on se rende compte qu'en fait, on savait pas. C'est pour ça, au début, avec Albert, c'était un peu dur. Et puis, j'ai vite compris que c'était pas moi qui allais faire la loi. Je suis pas hargneux, mais jusqu'au soir, je me fais comprendre, comme dit l'hôte. Et quand vous vous faites comprendre, alors ça donne quoi, Albert ? Ah ben, moi, ça vole. Un Pio. J'enverrai tout baladé, comme dit l'hôte. Autant le morceau de viande dans la figure que n'importe quoi. Un Pio. Vous avez déjà pris un morceau de viande dans la figure. Non, non, pas jusque là. On en est pas arrivés jusque là. Maintenant, on peut plus se séparer. Tu iras voir ta copine, mais pas moi. Comme dans toutes les charcuteries, ici, on a du mal à recruter des apprentis. Il faut dire que le métier n'est pas toujours très sexy. On nettoie les boyaux, on les dégraisse. Après ça, on va les saler pour retirer le sucre gastrique. Et Loan, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour. Ah bah c'est le métier après. Non, forcément, c'est un peu pour le nez et puis pour les mains. Voilà, première fois, t'as envie de vomir. Et puis après, ça passe. C'est comme toutes les premières fois. En tant qu'apprenti, il touche 900 euros par mois. Tu retiens ton boyau en dessous comme ça et tu laisses partir l'air là. Mais une fois son diplôme en poche, dès son premier poste, il peut espérer jusqu'à 2000 euros net. Son rêve, ouvrir dans quelques années son propre commerce. Je suis en train de piquer les jambons pour que dans la baratte, le sel rentre mieux à l'intérieur. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est qu'on fait tout. On cuisine de A à Z. On a tout le parcours des animaux qui rentrent chez nous. Et ce qui me passionne, c'est de cuisiner et de rendre des clients heureux. Les assemblages pour le tout au feu. Pour le concours, Loan peut compter sur le soutien de son patron. Avec son boudin noir ou blanc, Benoît rafle tous les prix depuis 20 ans. J'ai commencé en 2000, ça se termine en 2000, combien ici ? 2010. J'ai encore 10 médailles d'or qui sont dans la cuisine et puis voilà. Vous avez plus de place en fait. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Loan n'est pas encore au point pour la mousse de foie. Loan, tu viens que je te donne ta bidoche ? Pour qu'il s'entraîne chez lui, Benoît lui fournit gratuitement tous les ingrédients. Le foie, la mouille, le lait, les oignons. Voilà. Merci chef. Et la semaine prochaine, on verra. On fera les trucs. Vous pensez qu'il a ses chances ? Bon, on fait un concours. Bon, si on gagne, on gagne, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'il stresse. Puis je vais vous dire une chose, à tout le temps, je suis en stress aussi. Il ne faut pas qu'on est en jeune. Vous aussi, quand vous faites des concours, vous vous stressez ? Bah, on fait des concours, mais bon, on... Oui, oui. Oui, oui, oui. Il stresse. Il ronde le sang. Loan vit avec son frère et sa soeur chez ses parents. Salut. Salut. Christelle est décoratrice d'intérieur, loin de l'univers de la charcuterie. Ça s'est bien passé ? Nickel. Il a 7 ans, quand il découvre sa vocation. Alors qu'il fait les courses avec sa maman, il demande au boucher de visiter l'arrière-boutique. C'est le déclic. Je n'étais pas super bon à l'école. Et à partir du moment où j'ai toujours su que je voulais faire ça, j'attendais que ça, en fait, de quitter les cours pour me lancer dans ma voie. Et c'est vrai que du moment où il est parti en apprentissage, Loan a complètement changé. J'ai eu un autre enfant, en fait. Et donc, c'est vrai que je ne regrette pas de l'avoir écouté, suivi dans cette voie-là, quoi, en fait. Je ne regrette pas du tout et j'en suis fière et j'espère qu'il ira loin. Voilà. Stéphane, son père, est employé de mairie. Les parents de Loan ont toujours été ses premiers supporters. Il mourait, il faut faire quelque chose avec. Non, je lui laisse comme ça. Tu n'as pas besoin d'aide, en fait ? Non. Toujours du concours, je ferais tout seul. Oui, mais c'est bien. Bonne réponse. On pensera à toi, c'est déjà ça. La mousse de foie aux morilles, un incontournable. Du foie et du gras de porc mixés avec des épices, des oeufs, du lait et des morilles hachées. Simple en apparence. Les morilles. Les bulles, c'est positif quand on fait une mousse de foie. Pour que le goût et la texture soient parfaits, la température de cuisson doit être respectée au degré près. On a vraiment... Là, je crois que je n'ai jamais fait si beau, clairement. Verdict du jury familial. Quand je vois que je réussis de mieux en mieux ma mousse de foie, ah oui, c'est satisfaisant, c'est... Pas de mots pour exprimer ça, on est super content. Après, est-ce que ça va être... Est-ce que ça va rendre la même chose la prochaine fois que je la ferai ? J'en suis pas sûr. On va reprendre. On va sers-toi, vas-y. Mieux vaut rester modeste. Car Loan va devoir affronter de sérieux adversaires. Cette charcuterie traiteur est une écurie à champions. Son dernier poulain, Kevin, 17 ans, et un mental d'acier. Il est sur le pont depuis 5h30. Kevin a remporté le titre de meilleur apprenti de Rhône-Alpes devant une dizaine de concurrents. Il vise maintenant le titre national. Bah, il y a le stress qui monte, hein, parce que c'est... C'est dans une semaine, euh... C'est-à-dire que dans une semaine, on y est, quoi. Puis qu'il va falloir tout donner, hein. La gagne. J'y vais pour, euh... Surtout pour gagner, puis pour rendre fier mon entourage. Et il a toutes ses chances. Car son entraîneur, c'est Julien Dangean, son patron. 37 ans. Il est meilleur ouvrier de France. Ici, les collègues de Kevin sont presque tous des bêtes de concours. Donc là, bah, je vous présente Victor. Meilleur apprenti de France en boucherie. Qui faisait partie de l'équipe de France, de boucherie pour la Coupe du Monde. Là, du coup, là, c'est Kevin, qui est chez nous depuis combien ? Trois ans ? Kevin ? Trois ans, oui. L'année dernière, il a fait le concours du jeune espoir vainqueur. Donc, futur jeune talent. C'est la Ligue des champions, quoi. C'est... C'est le Real Madrid de la charcuterie, chez nous. Donc, là, on a fier, qui était meilleur apprenti de France. Il a gagné le jeune espoir chef traiteur, le chef traiteur. Et là, on va croiser les doigts pour lui. Il est inscrit pour le meilleur ouvrier de France. Enfin, après, c'est ma machine, quoi. Et après, bah, notre Kiki, qui est là. Notre super apprenti, tout... Tout beau, tout mignon. Depuis 5 mois, Kevin s'entraîne, sans jamais compter ses heures. Tu attaques la rosace, tu m'appelles quand tout est prêt, pour voir les pétales. Ok, d'accord ? Ouais. Tous les jours, tous les jours, il est resté... Tous les soirs après le boulot, il est resté. Donc, il est vraiment motivé. Même, à un moment, au mois de décembre, je l'ai calmé, parce que tous les soirs, il est resté et tout. Je fais attention, c'est l'effet de Noël. Et à un moment, fais une pause, là, parce que tu vas exploser, quoi. Kevin a mis la barre très haut. Il compte épaté le jury en incrustant un décor en forme de rosace au centre de son pâté en croûte. Il ne faut pas bosser comme un bourrin, là. Il faut faire attention, il faut prendre son temps, faire propre. La créativité, c'est le plus important dans le métier qu'on fait. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Qu'est-ce que ça dit ? La phase la plus compliquée, d'Arcette. Cette réalisation sophistiquée pourrait lui faire perdre du temps lors du concours. Un pari audacieux. Trépote-le pas trop. Plus tu vas le toucher, plus tu vas le déformer. C'est un peu le montage technique du charcutier par excellence, quoi. Je lui ai donné l'idée, il m'a dit, chef, je veux le faire. Donc, c'est pour ça qu'il a autant galéré un peu sur son pâté en croûte. Mais c'est peut-être le montage qui fera la différence au niveau des coefficients, au niveau fabrication. S'il la sort parfaitement, on note, il va exploser là-dessus, quoi. Plus de 4 heures de travail pour faire le pâté en croûte et 2 heures pour la mousse de foie préparée la veille. Verdict du maître à une semaine du concours. Kevin accuse le coup. L'avantage, c'est que toute erreur que tu fais ici, tu ne les feras pas là-bas. Quant au pâté en croûte... C'est pas mal. Cette rosace, une prouesse pour un apprenti. C'est joli, ça. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Kevin, vous avez fait combien de pâté en croûte pour arriver à ce résultat ? Je m'entraîne depuis le mois d'octobre. J'ai dû en faire une vingtaine, au moins. Je m'entraîne. Très bien. Très très bon. Très moelleux. Ouais. Franchement, bravo. J'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment un super apprenti. Il a vraiment du talent. Mais ça en a acharné du travail aussi. Voilà, c'est que... Il vit pour notre métier. Et ça fait vraiment plaisir. Ah bah là, je suis content. C'est un soulagement, un peu. Parce que ça m'empêche un peu de dormir, la nuit. De quoi ? De savoir que le pâté croûte, il était pas encore bon, qu'on voyait pas les pétales. Un truc que je voulais surtout te dire, c'est... On relâche un peu de pression. Je t'ai senti énervé, tendu, tout le temps, tout le temps. Parce que toi, ce qui va te faire craquer, c'est pas ton talent, comment tu travailles. Tu as senti des super produits, mais pas trop de pression. Ça reste un concours. Je pense que le plus important, c'est la notion de plaisir. Ouais, bah oui. Ouais, c'est parfait, mon petit signe. Ouais. Kevin aurait pu être formé dans la charcuterie de son père. Mais ce dernier a préféré l'envoyer chez un meilleur ouvrier de France, à plus de 100 km du domicile familial. Alors, pendant la semaine, Kevin vit dans cette résidence pour travailleurs, dans 15 mètres carrés. Vous êtes content ? Alors, à 17 ans, votre indépendance, votre procédé appartement... Au début, ça a été dur, parce que partir du cocon familial, c'est... Ça fait un coup dur, quand même. Plus voir ses parents, rentrer le soir et être tout seul. Enfin, ça fait quelque chose. On a personne à qui parler, et après, encore le téléphone, mais c'est différent que... que parler avec une personne qui est face à vous. Il appelle son père tous les soirs. Florent est un charcutier-traiteur réputé de Saint-Etienne. Ouais, Kevin ! Ouais, allo, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, ça va. Tu vois, je viens à rentrer, là, du boulot. Ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est bien passé. Et j'ai fait... Tu avais réussi ta rosace ? Ouais, ouais, elle est jolie, là. Après, j'ai fait la mousse deux fois. Elle était bien, mais j'avais pas assez bien nettoyé les morilles. Fais attention, hein. Pour vraiment que tout soit à la perfection, la semaine prochaine. Qu'est-ce que je fais encore ? Je fais ma patte brisée. Paf ! Je vais reposer. Après, j'attaque mes viandes. Je les mets marinées. Bing, boum ! Et après, petit à petit. Surtout, faut pas flipper. Tu vas là-bas, tu connais ton boulot. Oui, bah oui. C'est ce qu'il m'a dit, le chef. Il m'a dit, faut... T'as une bonne attitude. Ouais. Bon, allez. T'inquiète pas. À demain. Ciao. Ouais, t'embrasse. Ciao. De rentrer chez moi, ce week-end, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir me reposer, discuter d'autres choses que du concours. Ça va me vider la tête. Enfin là, votre père, il vous a fait parler que du concours, là. Ouais, parce qu'il... lui aussi, je pense qu'il a autant de pression que moi, lui. Et justement, cette pression de votre père est pas un peu forte sur vous, là, sur vos épaules de 17 ans ? Ouais, ça en fait un peu, mais... Ça va. Après, mon père, c'est lui qui m'a parlé du concours. Donc, je pense que si... Il doit se sentir... Il doit croire qu'il le passe aussi, un peu, je pense. Si j'arrive à... j'arrive à avoir le titre de meilleur apprenti de France, je pense qu'il sera plus que fier de moi. Puis moi aussi, je serai content. Mais en ce début de week-end... les filles, les filles, les filles, il est arrivé. À peine arrivé chez son père, inspection de ses dernières réalisations. Bonjour. Salut. Ah, là, tu l'as bien réussi, il est beau, hein. La mousse deux fois, elle est... La fameuse. Florent est à la tête d'un établissement de 35 salariés, patron d'une entreprise prospère... Tu veux que je me mets tout ? Tu te mets là ? Épère exigeant. Allez, on passe à table ? Allez. On va goûter les produits que Kevin, il a fait pour son concours. Bon, Thomas. Bon travail. Très bien. Je me regarde. C'est bon, peut-être un peu de sel, comme ceux-ci sont bons. Je vais la saler à combien de grammes ? Je l'ai salé. C'est bon, hein. C'est bon, ceux-ci, c'est bon. À 18 grammes au kilo. Ah, vous n'avez pas goûté ? Il manque un peu. Florent a transmis la passion du métier à son fils dès son plus jeune âge. Moi, je suis mis dans la charcuterie. Il était dans sa poussette, il regardait, voilà. Ça, c'est... Là, il était vraiment petit, hein. Je lui avais fait un cadeau. Alors qu'il n'est encore que collégien, Kevin fait ses 1ers stages dans l'établissement de son père. Un destin tout tracé. Je veux lui apprendre ce que je sais déjà pour justement qu'il soit au top, qu'il soit un vrai chef. Et puis, au niveau de la gastronomie, bon, je pense que ce ne sera pas un problème, mais un bon meneur d'homme aussi. L'humanisme avec les collaborateurs, c'est aussi important pour diriger les équipes. Il ne suffit pas d'être chef et arriver et gueuler dans les labos ou dans une cuisine. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut dire les choses, il faut être juste. Et ça, je veux lui apprendre. Florent n'a jamais eu la chance de concourir quand il était apprenti. La réussite de son fils, il en fait une priorité. Même quand il emmène Kevin à une partie de balle-trappe, les moments de détente se transforment en séance de coaching. C'est comme dans ton concours, tu vois ? Tu es posé, paf ! Tu prends, tu vises, tu attends ton plateau, tu tires dedans. Et au concours, c'est pareil. Au concours, tu tires dans rien du tout, mais tu es concentré sur ton travail, la perfection. Chef, il a trouvé que je me mettais trop de pression apparemment. Bah non, il ne faut pas. Ouais, bah oui. À 17 ans, il y a aussi les copines, les copains. Vous avez encore le temps pour ça ? Oui, 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 bah quand je suis le week-end chez ma mère, je sors voir mes copains. Je profite. Je profite du week-end. Mec, c'est important aussi qu'il allait voir ses copains, mais c'est important aussi quand on apprend un métier, il faut être dedans à 200%. La réussite, s'il y a réussite au concours des MAF, c'est parce qu'il a été concentré, il ne serait pas allé faire la fête avec ses copains. Après, moi, je suis peut-être un peu rigide. D'ailleurs, quand il vient travailler avec moi au laboratoire, j'étais peut-être plus rigide avec lui qu'avec d'autres gamins parce que je voulais qu'il réussisse absolument. Quand je lui ai appris à taper les quenelles, il s'est fait secouer deux ou trois fois parce qu'il ne les faisait pas comme il faut. C'est quoi, c'est-à-dire ? J'ai fait prendre des engueulés. Mais, c'est... Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Dans sa bulle, Kevin arrive enfin à oublier les pâtés en croûte. Tu penses à autre chose, là ? C'est ça. Je pense au plateau, là. Ça fait du bien, ça ? Ouais, ça va. Je me détends. Ouais. L'adolescent est une fine gâchette. Ouais. Et cette fois, c'est le fils qui donne une leçon à son père. Alors, bilan, vous avez bien tiré, hein ? Ah bah... Ouais, je suis content, j'ai bien tiré. J'ai fait 23 sur 25, j'ai raté 2. Je me suis concentré, j'ai pris mon temps pour tirer. Et vous, alors, Florent ? Ouh là là, mais lui, c'est un bon, Kevin. Et est-ce qu'il va devenir meilleur charcutier, alors, que son père ? Sans problème. Ça sera plutôt une fierté pour moi. On fait pas de concours, au contraire, je suis content. Bonjour. S'il devient meilleur charcutier que nous. Il est bien parti pour. Charcutier de père en fils et parfois de père en fille. Marion est l'une des 2 femmes du concours. Elle aussi marche dans les pas de son papa, Franck, charcutier près d'Angers. T'es marrant, t'éteins la lumière du garage ? Oui. Les week-ends, elle les passe avec lui à la chasse. On est séparés la semaine par le boulot, mais tous les dimanches, c'est le rituel, on est tout le temps tous les deux. C'est la journée de la semaine. C'est la journée de la semaine, c'est notre moment de loisir, de liberté. Elle a une place très importante pour moi, plus que personne. Moi, quand je suis avec mon papa, je suis heureuse. J'adore ça. Elle aurait pu suivre le chemin de ses 2 sœurs qui font des études supérieures en droit et en psychologie. Mais pour Marion, la charcuterie était une évidence. Depuis qu'elle est toute petite, ça y a toujours plus. Elle a toujours été avec nous, tu vois, à faire les saucisses, le poudin, elle a tout le temps bricolé avec son petit couteau, machin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle a pris ça comme passion. Je n'ai pas choisi, j'ai aimé ce métier, donc c'est hyper compliqué à dire. Elle l'accompagne depuis l'âge de 6 ans. Marion a l'habitude de s'imposer dans un milieu d'hommes. Bonjour. Bonjour. Jean-Portier ? Bonjour. 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 Alors, bonjour, bonjour à tous. On va commencer les consignes habituelles. Donc on peut tirer ce patin, un cerf et une bichette. On laisse les biches tranquilles puisqu'elles sont pleines, donc on va maintenir ce qu'on fait habituellement, bichette et cerf. Manu, va par où ? On va tout droit ? Oui, plus long. Marion et son père se mettent en position dans ce champ en lisière de bois. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Là, il y a un cerf qui est élevé. C'est un cerf... Un cerf qui est élevé, je ne sais pas par où il va passer, mais on ne sait jamais. Putain, loupé, il est... Marion rate son tir, mais Franck fait mouche. L'animal s'effondre 50 mètres plus loin. C'est la 2e fois en 30 ans de chasse que Franck tue un cerf. Je tire à la rentrée dans le bois. Bah oui, mais sinon, t'étais pas dedans. Comme la chasse, la filière de la viande est aujourd'hui de plus en plus critiquée, notamment concernant la souffrance animale. Moi, j'avais plus de balles. Pour Franck, il y a aussi une forme d'hypocrisie des consommateurs. Bah, ça va être... Les gens, tu vois, une fois qu'ils ont une tranche de jambon, on voit pas forcément l'animal mort. Ça, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a pas pour nourrir les gens. Il faut bien tuer l'animal, il faut bien le transformer pour qu'ils puissent trouver leur petit paquet de jambon à 2,50 euros dans les grandes surfaces. Ça, c'est... Aujourd'hui, on peut pas faire autrement. On peut pas faire... Bah, si, on arrive à faire du jambon végétal, ça, ça... Mais franchement, c'est un goût dégueulasse. Marion et Franck se chargeront de préparer la viande de serre avant de la partager avec les autres chasseurs. La jeune femme alterne entre l'apprentissage chez un charcutier et les cours au CFA. Elle s'y entraîne pour le concours avec Étienne Morillon, son professeur. Allez, on y va, les gars, on s'active. Monsieur, je prends combien en abricot ? Pour le centre. On a 100 grammes. 60 grammes ? Marion est la seule fille de la classe. Et en fille, je mets pareil ? Pareil, ouais. Dans la charcuterie, seul un apprenti sur 10 est une femme, 4 fois moins qu'en pâtisserie. Marion se souvient du machisme de certains patrons quand elle recherchait ses 1ers stages. Elle avait à peine 15 ans. On m'avait dit que j'étais pas faite pour ce métier-là, que les femmes, elles étaient pas faites pour être ici. C'était pas leur place. Leur place était dans un bureau ou autre. Ça m'a provoqué la haine, l'envie de réussir et d'aller plus loin. On lui montrait qu'aujourd'hui, j'y suis arrivée et même sans lui. C'est bon, Marion ? On essaye ? Bah, je mets le froid sous vide. Ok. Alors que partout en France, on manque de charcutiers, Marion essuie une dizaine de refus avant de décrocher un contrat d'apprentissage. Remporter ce concours face à 18 garçons serait tout un symbole pour la jeune femme. C'est ce que je veux, c'est que nous, les femmes, on encre dans ce métier et que les hommes, ils se mettent un peu sur le côté comme ils nous ont mis sur le côté pour l'instant. C'est une forme de revanche un peu là-dedans. Oui. C'est que vous prenez trop de place, déjà. C'est bien que les femmes rentrent dans un milieu d'hommes, de toute façon. C'est super. Et puis, tu as complètement ta place. D'ailleurs, tu l'as au niveau de ce groupe. Allez, vas-y, je te laisse. Mais pour espérer monter sur le podium, Marion a encore beaucoup de travail. Mais je n'aime pas. Non, moi non plus, je n'aime pas. Même au départemental, j'en ai fait un plus beau que ça. Oui, c'est vrai. Mais la pâte, elle n'est pas cuite. Non. C'est vrai que là, tu ne passes pas, ça, c'est sûr. Là, on a de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. On n'est plus sur une farce de saucisson, saucisson cuits, en fait. C'est la honte, monsieur, de présenter ça. C'est ce que tu ne vas pas faire. On va faire un debriefing de tout ça. Et puis, on va remettre le fer à chauffer pour retravailler tout ça dès demain. T'inquiète pas, Marion. Il ne lui reste qu'une semaine pour corriger le tir. Je passe noter, les gars. À Paris, début du concours. Il se déroulera sur 2 jours. Les candidats, c'est pareil, vous démonter le broyeur une fois que vous avez fini. De façon, ce qu'il n'y ait pas de reste de beaux farces. Voilà. Le marathon culinaire va mettre les nerfs des 20 candidats à rude épreuve. Les 5 premiers auront le titre de meilleur apprenti de France. Marion a encore en tête la recette ratée lors de son dernier entraînement. Comment ça va, Marion ? Ça va, là. Je ne suis pas... Je ne suis pas stressée. Je ne suis ni en avance ni en retard, donc pour l'instant, ça va. Mais j'ai peur de louper un truc, donc... Vous avez peur de louper quoi ? La pâtée croûte. Même les saucissons. pression supplémentaire, être observée en permanence. Ton gras dans le pâté croûte, il sera un petit marquant, comme ça ? Là, c'est pour le saucisson de canard. Oui. Un 1er jury de charcutiers, dont certains meilleurs ouvriers de France, attribuent une note sur la qualité du travail. On prend en compte plusieurs critères. On prend l'hygiène, les gestes techniques, la propreté sur le poste, l'ambiance qu'il y a dans le laboratoire. S'ils sont courtois, s'ils sont polis, est-ce qu'ils se poussent ? Est-ce que... Voilà, ça, c'est pas du tout le cas. Tout va bien, jeune homme ? Kevin a peur d'être déconcentré par les questions des examinateurs. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta mouille, là ? Je vais la pocher. Tu vas là ? Pocher. Je la poche à froid, à chaud. Je vais la faire bouillir. Une fois que ça va bouillir, je vais compter 10 minutes. OK. Donc tu pars des paras froids. Voilà. Loan, le Lorrain, finalise sa mousse de foie. Cerné par deux juges. C'est quel type de fabrication en charcuterie, ça ? C'est une émulsion ? Ah oui, c'est une émulsion. Oui, oui. Après l'émulsion. Tout court ? Euh... Émulsion chaude. Oui. Le lait était chaud, là, non ? Oui. Ah, donc ça doit être une émulsion à chaud. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Vous m'appellerez quand vous la sortirez de cutter ? Là, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que j'aime, quoi. Faire des concours, c'est énormément de stress. On sait pas ce qu'une recette va donner. Et le fait qu'il y ait des jurés qui sont là, un peu à regarder tout ça, ça fait un peu peur, quoi. Sous pression, Loan est en train de perdre ses moyens. Je suis... Ça va pas ? Non. Qu'est-ce qui va pas ? Je l'ai loupé, elle est foutue. Je peux rien faire avec ça, c'est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le lait était trop chaud. Il vient de brûler, ça a tout brûlé, en fait. Je peux plus rattraper, c'est fini, c'est cuit, j'ai plus mes produits. Je vais aller voir avec le chef. On va voir. Il y a là-bas. Bon, j'évite de vous appeler pour le moulage, hein ? Oui. J'ai loupé. Pas assez patient. J'ai pas été assez patient, j'ai loupé. Ah, t'as été trop vite ? Trop vite. Et peut-être trop chaud, non ? Justement, c'est pour ça, j'ai pas attendu que ça a refroidi, j'ai fait ça directement. Bon, on va regarder après. Je donne ça au candidat. Bon, là, c'est quasi irréversible. Je vais me débrouiller pour voir, pour la refaire. Je vais attraper, demander qu'on te fournisse la marchandise. Merci, monsieur. D'accord ? Ça peut arriver. Il y a la pression, il y a le stress. D'accord ? Bon, ça, tu mets de côté, dans un récipient, et on va faire le nécessaire. D'accord ? Allez, on va pas, il faut rien lâcher, mon grand. Ça peut arriver. Et ça peut arriver au meilleur. Donc, on va donner ce qu'il faut. Ok. Je peux sortir un peu, prendre l'air ? David Bray, le président du concours, lui donne une dernière chance. Bien évidemment, dans le règlement, ils ont tous la même chose au départ. Et donc là, en tant que président de jury, j'ai demandé à ce qu'on lui redonne de la marchandise. Et je l'aurais fait pour n'importe quel candidat, bien sûr. Le but, c'est pas de perdre le candidat, parce que vous avez vu, dans l'État, ça l'a complètement déstabilisé. Ce qui est normal, ça aurait déstabilisé n'importe quel candidat. On est aussi dans la bienveillance. Nous, le but du jeu, c'est que les 20 candidats aillent au bout de l'épreuve, qu'ils gardent aussi un bon souvenir. Et puis, il fait le travail 2 fois, là. Cette erreur va lui coûter des points. Et il n'aura pas de temps supplémentaire pour son 2e essai. Là, c'est compliqué, là. J'ai foiré ma blouse 2 fois. C'est stressant. J'ai eu le stress depuis hier. C'est compliqué. Là, je vais recommencer à 0 et puis, on verra bien ce que ça donne. Kevin, lui, joue sa partition sans fausse note. Là, pour l'instant, c'est bien parti. Il n'y a pas eu trop de merde. Donc, ça va. Comme quoi, l'entraînement, ça paye. Vous êtes confiants, là ? Il ne faut pas l'être trop non plus. Ça porte malheur, des fois. Marion termine son pâté en croûte. À moins que... Je ne sais pas pourquoi, il me manque de la farce pour finir mon pâté croûte. Du coup, je vais en refaire un peu. C'est embêtant de devoir refaire de la farce, ou pas, là ? Oui, un petit peu, parce que je perds du temps. Je n'ai plus de fruits secs. Enfin, j'ai encore des fruits secs, mais plus beaucoup. Et ce n'était pas prévu. Loan a mis les bouchées doubles. Sa mousse de foie au mori a bien meilleure allure. Au moins, celle-là, elle est réussie. Et puis... Oui, franchement, elle est belle. C'est à ça que j'aurais voulu m'attendre dès le 1er essai. Au moins, elle est sortie comme je voulais la 2e fois. Pour tenter de regagner des points, il va prendre un risque sur son pâté en croûte. Normalement, j'avais prévu de ne pas mettre de couvercle, de juste replier les bords et avec la pince à chiqueter, faire une petite décoration au-dessus. Mais j'ai changé de plan, j'ai encore du temps. Donc là, je vais finalement mettre un couvercle, mis un peu plus sur la décoration. On verra bien ce que ça donne. Mais je ne me suis pas entraîné spécialement là-dessus. Donc, c'est que de l'improvisation. Je ne comptais pas du tout faire ça, en fait. Bien. Il est 19h. Donc, les productions sont terminées. Donc, nettoyage complet pour tous les candidats. Les plats vont maintenant être goûtés et notés par 6 autres juges. La dégustation se fait à l'aveugle. On va noter le candidat numéro 5. Verdict pour le pâté en croûte de Marion. C'est un produit très bien réalisé. C'est bien assaisonné. Il n'y a pas de fausses notes. Donc, pour moi, c'est largement la moyenne. Mais pour sa mousse de foie, 6 sur 20 en saveur et 7 en présentation. Ça ne me plaît pas. Voilà, messieurs, le candidat numéro 8. Merci. C'est au tour de Loan. Pour ce membre du jury, la mousse de foie est décevante. Cette mousse, je la trouve un petit peu granuleuse. Ça manque aussi un petit peu de saveur. pour le pâté en croûte, en revanche. Très agréable. La tranche se tient bien. L'assaisonnement est parfait. On va envoyer, messieurs, le candidat numéro 15, maintenant. Celui de Kevin impressionne certains juges. C'est un excellent produit. Une très belle réalisation. Aussi bien en goût et en arôme qu'en présentation, c'est du beau travail. Mais pour sa mousse de foie, le jury est unanime. Peu de saveur. Ça, c'est pas cuit. Vous voyez ? Le goût est pas mal, mais ce qui joue pas du tout, c'est la texture. En fait, on pourrait pas le servir au client, on pourrait le servir à la louche. Les dés sont jetés. À la remise des prix, les proches des candidats sont présents. Le papa de Marion, le père et le patron de Kevin et la mère de Loan. Je vais appeler... Il nous vient de la Lorraine. Loan Brunella ! La persévérance de Loan a payé. Il est l'un des 5 candidats à sa crée meilleur apprenti de France, avec à la clé un chèque de 700 euros. Du limousin, Adrien Gagnepin. Autre normandie, Mathias Limard. Et alors que les noms des autres vainqueurs s'égrènent... Et le 5e, il nous vient de Franche-Comté, Paul Vatrin. Kevin comprend que son rêve de victoire lui échappe. Comme Marion... Bravo, mademoiselle ! Bravo ! Il devra se contenter de la médaille de consolation attribuée à tous les perdants. Bravo, consolation ! Son patron est le 1er à venir le réconforter. C'est pas grave. C'est pas grave, t'as bien bossé. T'as bien bossé, mon nom ? Hein, mon petit-ti ? Oh, comme on disait, le... Lâche rien, t'as bien bossé. T'as bien travaillé, je t'ai joué. T'as bien travaillé. Bonsoir, papy, vous voulez ton effet, vous voulez le faire voir ? Viens. Allez, viens. Bonsoir. Bravo, mon grand ! J'ai un autre coup. Tout le monde est super content. Moi aussi. Hein ? Je me rends peut-être pas encore compte. Hein ? Ouais. C'est génial. On va relâcher la pension. Hein ? C'est émouvant, c'est émouvant. Et puis je me rends compte que j'ai réussi un des premiers objectifs que j'avais en venant ici. Je la rends fière et c'est super, super émouvant et motivant pour la suite. C'est génial. Alors, Marion ? Oh, déçue. Ouais, normal. Bon, faut pas être déçue. Nous, on est fiers de toi. Le reste, c'est bien de le faire. Très, très bien. Participer, oui, c'est bien de participer, mais gagner, c'est encore mieux. C'est le Graal. Kevin a retrouvé le sourire et a déjà un autre défi en tête. Prochain conçance, c'est Jeune Espoir. Après, on verra. Là, cette fois, on y va pour gagner. Parce que là, je me sens très depuis pendant 6 mois. Ça m'a un peu énervé. C'est normal, hein, à gagner. Mais après, on en fera d'autres. Gagnant ou perdant, les candidats n'auront aucun mal à trouver un emploi une fois diplômés. En France, il manque près de 2500 charcutiers.